Faire le bilan du chemin parcouru et redéfinir les perspectives pour rendre plus dynamique la trilogie gagnante. C'est ce à quoi se sont attelés les acteurs réunis jeudi 29 septembre 2022 à la communauté électrique du Béné CEB où a eu lieu l'adcis de cette trilogie gagnante. Initiée par le ministère de l'énergie, la trilogie gagnante vise à faire rentrer l'école dans l'entreprise et l'entreprise dans l'école pour des compétences locales qualifiées pour le secteur de l'énergie. Un an après, ces résultats sont probants. Le nombre de conventions de partenariats signés est de 54. En même temps, nous sommes partis de 13 au mois de mars et on a multiplié par 4. Le nombre de conventions de partenariats transmis pour signature actuellement dans le tuyau est de 91, puisqu'on est partis de 7 au mois de mars à 91, presque une centaine aujourd'hui. Mais notez bien le nombre de stages, ou plutôt le nombre de stagiaires reçus dans le cadre de cette initiative, on n'allait pas croire aux yeux, nous sommes à 516 stagiaires reçus en mois de mars. Nous sommes à une centaine d'emplois créés en mois de mars. Depuis sa mise en place, la trilogie gagnante a révélé son importance dans la formation professionnelle, même si elle est déjà gagnante, il reste du chemin à faire. Il faut mettre en place le dispositif nécessaire pour que nos apprenants soient rassurés à la sortie, il y a de l'emploi. Il faut faire croire pour avoir de l'emploi à la sortie. C'est ça que vous avez mis en place. Pour mieux accompagner les étudiants dans l'utilisation de la plateforme numérique de la trilogie gagnante, plusieurs descentes ont été effectuées dans les écoles et établissements. Des descentes qui peuvent être répétées autant que possible pour faciliter l'accès de la dite plateforme. La direction des services informatiques du ministère de l'énergie est disposée à passer autant que possible dans une structure du secteur de l'énergie pour leur permettre justement de pouvoir mieux comprendre comment utiliser la plateforme et bien faire la plateforme. Donc, c'est gratuit. Il vous suffit de nous approuver et une équipe va descendre vers vous. La mise en place de cette initiative est louable et saluée par les partenaires techniques et financiers. Plus qu'une initiative, c'est une priorité au sein des entreprises et organisations. Concernant la trilogie, je crois qu'elle est vraiment au cœur de nos préoccupations, de nos priorités également en tant qu'organisation. Nous faisons que nous avons beaucoup de partenariats autour de cette question, tout ce qui est donc la déploitation entre la formation et les besoins du marché. Beaucoup d'autres ministères, la ministre, c'est très long depuis l'agriculture, au numérique, au péril, ainsi de suite, avec lesquels nous avons un point de vue aussi, un partenariat qui est très solide. Le représentant du maire de la commune d'Abou Mekalavi a salué l'engagement du ministre de l'Énergie et a réaffirmé l'engagement de sa commune à ses côtés pour l'atteinte des objectifs. Donc, avec ce programme, il appartient maintenant aux communes, aux différentes communes, je crois que la commune d'Abou Mekalavi a joué sa partition à travers la sensibilisation de l'agriculture. Parce que pour aller s'exprimer dans une formation en médecine, je crois qu'il faut avoir des outils, des aptitudes en mathématiques et en physique chimie. Donc, il reste un travail de fond à faire au niveau des collèges, des lycées, pour susciter l'engouement pour les sciences physiques, la chimie et les mathématiques et démystifier ces matières-là pour permettre à la jeunesse d'avoir un engouement pour pouvoir acéder à des ingénieurs en électricité, docteurs en électricité, pour pouvoir apprendre à avancer une autre technique. À l'instar de son homologue de l'Atlantique, qui reconnaît l'importance de ce programme sur son territoire, le préfet Dumono a salué cette initiative qui, selon lui, apportera des solutions à plusieurs maux qui minent la jeunesse béninoise en quête d'emploi. Et c'est une question qui devait être dans tous les secteurs. Je voudrais donc inviter les sociétés, notamment les sociétés des enseignements supérieurs qui démarcent beaucoup d'étudiants et qui apprennent sur le tour au chômage. Au vu de ces résultats, la trilogie gaillante relève d'une importance capitale dans la recherche des compétences par les diverses entreprises. Cette initiative pour les outils gaillantes et que l'entreprise commissaire est là pour contribuer à améliorer justement l'offre. L'emballe de formation est surtout et avant tout de compétence. De compétence impliquée pour faire en sorte que la réalisation de nos projets se passe de la meilleure façon possible et qu'au-delà des entreprises qui viennent apporter cette compétence, que nous puissions disposer de compétences le gagne. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou a par ailleurs invité les uns et les autres à travailler à l'unisson pour le maintien des compétences au profit de plusieurs autres progrès et pour la pérennisation de la trilogie gaillante. Sous-titrage Société Radio-Canada